Quatre nouveaux journaux de la rédaction, un journal que nous démarrons avec un grand retard en raison de la retransmission en direct du palais et du peuple de la session ordinaire de septembre dans les deux chambres du Parlement. Qu'à cela ne tienne, Madame, Messieurs, ravie de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée en direct sur la télévision nationale congolaise. Nous sommes à Kinshasa, la capitale. En nouvelle, ouverture aujourd'hui de la session ordinaire de septembre dans les deux chambres du Parlement et ce, après 90 jours des vacances parlementaires essentiellement budgétaires. Cette session est consacrée à l'examen et au vote de la réédition des comptes 2023 et du collectif budgétaire 2024 ainsi que du budget 2025. Également prévue la mise en place des groupes parlementaires et des commissions spéciales. Nous y reviendrons avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Et dans le Haut-Touelé, les députés provinciaux ont été rappelés à une session extraordinaire. C'était le week-end dernier, nous dit, d'Amassé Solé. Ouverte le jeudi 5 septembre 2024, la session extraordinaire à l'Assemblée provinciale du Haut-Touelé, convoquée sur demande du gouverneur, a fermé ses portes le week-end dernier. Après sept jours de plénière mouvementées au nombre des activités réalisées, indique l'honorable président Justez Zamba Denzou, l'adoption de l'ordre du jour, la validation de mandat du premier suppléant d'un élu de Faradjé, la présentation du programme d'action du gouvernement provincial par Jean Bakoumito Gambou, suivi de son examen et adoption à la majorité écrasante par les députés provinciaux. C'est pas tout, le point d'orgueur de cette session aura été l'investiture du gouvernement provincial. Mission accomplie, souligne le speaker de cet organe délibérant, qui félicite l'accompagnement du gouverneur, mais aussi l'assiduité des députés provinciaux, gage de la réussite de cette session qu'il déclare close. Des points inscrits à l'ordre du jour de cette session extraordinaire de septembre 2024, état épuisé, je déclare donc clos les travaux de la dite session. Signalons que cette cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur Jean Bakoumito Gambou, assisté de tout son gouvernement investi, de membres du comité provincial de sécurité et d'une brochette d'invités. Révenons dans la capitale pour vous dire que la campagne de vulgarisation de l'opération de vigilance citoyenne dénommée Fongolamissotin à 10 mètres poursuit son bon nombre de chemins. Lancée par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugenie Tchela Kamba, cette opération se veut la traque de tous les suspects et infiltrés à travers toute la République. Lancée par la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, Eugenie Tchela Kamba, l'opération de surveillance citoyenne Fongolamissotin à 10 mètres obtient l'adhésion populaire du peuple congolais. Dans les rues et quartiers de Kinshasa, les associations et organisations non gouvernementales s'élancent dans les sensibilisations porte-à-porte contre les suspects et autres infiltrés qui menacent la paix et la quiétude voulues par le président de la République, Félix-Antoine Tcheseke d'Itilombo. L'ONG La Passion répond au dernier appel de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugenie Tchela Kamba, qui a demandé à la population des 26 provinces d'accompagner les gouvernements sous-minois dans ses efforts de paix. L'opération Fongolamissotin à... Nous avons décidé de nous approprier et soutenir à 100% l'opération Fongolamissotin à 10 mètres, lancée par notre vice-ministre de l'Intérieur, Eugenie Tchela Kamba, qui cadre avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tcheseke d'Itilombo, sous l'œil de la première ministre Judith Souminois et son gouvernement. On va désormais ouvrir les yeux et dénoncer auprès des siates et sous-siates, tous les suspects et infiltrés qui vivent avec nous. Une adhésion massive qui s'est manifestée à l'opération Fongolamissotin à 10 mètres dans cinq communes de la ville de Kuntjasa. La campagne sur le respect des lois du pays et la sécurité routière lancée par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemais Chabani, chacun doit porter sa paix à l'édifice, à l'instar de la dynamique Elin Kumbi, qui a sensibilisé la population du district de Mohamba sur le respect des règles pour une sécurité rassurée. Conscients qu'ils sont l'avenir, les membres du club Elin Kumbi se sont appropriés. La campagne sur la sécurité routière, lancée récemment par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemais Chabani. A l'occasion de la reprise de ces activités, cette organisation a effectué une descente dans le district de Mohamba, à Kuntjasa. Question pour ses dirigeants de témoigner leur gratitude dans l'endroit de ses membres pour avoir massivement voté les présidents de la République, Félix Santantchisiké de Chilombo, lors de la dernière présidentielle. C'était une manière aussi de passer un peu en revue, tout ce qui a été par rapport au processus électoral. C'est une manière pour la base de renouveler le soutien à faveur du président de la République, son excellence Félix Santantchisiké de Chilombo. Profitant de l'occasion, Elin Kumbi, initiateur de CICLEB, s'est donné la mission de sensibiliser ses membres à soutenir davantage les chefs de l'État à travers toutes les actions qui mènent les vice-premiers ministres aux ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jacquemais Chabani-Lukourou, notamment dans la campagne de vulgarisation sur la sécurité routière, ainsi que la modernisation de postes de police. Il était important que la base s'approprie cette campagne de vulgarisation pour que nous puissions voir dans notre pays régner le respect des règles et en ce qui concerne la sécurité routière. Une activité qui s'est soldée par la présentation de membres exécutifs des SCEN et aussi faisant preuve de son côté philanthropique, un kit de fourniture scolaire a été remis aux femmes, membres actifs de CICLEB. Sachez aussi que la vie de Kananga fait face à de nombreuses têtes d'érosion. C'est la raison d'être de cette visite d'inspection du ministre de l'Urbanisme et Habitat qu'accompagnait la délégation de la Banque mondiale dans les différents sites à problème, nous dit Nanou Mba. Éradiquez plusieurs sites de têtes d'érosion des Neysha, Kamwandou, Bethel, la Nationale numéro 1, les chemins de fer, le marché central, PK-706, l'aéroport de Lungandou, retenu par la Banque mondiale dans le cadre du projet d'urgence des résiliences urbaines de Kananga, projet purique en sigle. Ces sites menacent la disparition de cette ville. Un message d'espoir que je lance à la population de Kananga au nom du gouvernement et au nom de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Sisegui de Tchilombo, qui vraiment tient. Et je suis persuadé que Kananga ne va pas disparaître. Nous sommes des cœurs au nom du gouvernement avec la population du Kananga. Pour sa part, Catalina Marulanda, directrice pour les secteurs urbains, résilience et foncier de la Banque mondiale, redonne la joie à la population du Kassaï central. On va commencer à travailler en soi et en plus pour arrêter ces érosions et continuer à travailler avec la population, le gouvernement et la société civile à prévenir que nouvelles têtes d'érosions soient fortes. Ce n'est pas juste d'arrêter les érosions qui sont graves, urgentes, mais de nous assurer que de nouvelles érosions n'apparaissent pas là-dedans. Bien avant, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispim Badupanzou, a réuni les forces vives de la province pour leur annoncer la reprise des travaux du projet PURUQ. Après l'implication du gouvernement central pour l'assouplissement de ces procédures, et ces derniers ont tous dialogué avec le ministre dans l'essence des données, leur apport. Le ministre Crispim Badupanzou a visité aussi les bâtiments administratifs du ministère du Genre, spoliés par un particulier. Le ministre n'est pas allé par les dos de la couillère pour promettre la restitution de ce bâtiment administratif étant un bien de l'État. Cette décision a réjoui le cœur des femmes du Kassai central. Pour les femmes du Kassai central, la division du Genre ainsi que l'instruction de la société civile nous sont venus, il nous a rassurés dans la salle. Aujourd'hui, il est venu lui-même de se rendre compte de ce qui s'est passé. Ces travaux visent pour aider à limiter les dommages et répondre aux menaces immédiates sur les habitations de la ville de Kananga. Je vous emmène à Coloésie, plus précisément dans la commune de Dilala pour vous parler de la rencontre des chefs des services techniques avec la bourgmestre de cette municipalité. Le recouvrement des taxes dû à cette commune était au cœur de cet entretien. Ricardo Bambéca nous en dit un peu plus. Recouvrir le taxe dit à la commune de Dilala pour permettre à cette municipalité de disposer des moyens financiers afin de réaliser son budget pour l'exercice 2024 était au cœur des échanges entre Françoise Mangweji, bougoumestre de Dilala et les chefs des services techniques attachés à la commune. Dans sa communication, la chef de l'exécutif de Dilala a annoncé un recouvrement forcé des taxes à travers sa municipalité. Je vous demande à tous d'être prêts à participer dans cette opération que nous lançons qui consiste à recouvrir les taxes dues à notre municipalité. Faute de quoi, nous serons à mesure de réaliser nos projets de modernisation de la commune. Un moment d'échange fritué entre Françoise Mangweji et le chef des services qui sont revenus sur les difficultés au sein de leurs services respectifs. Françoise Mangweji a promis des remédies aux difficultés exposées par les services techniques. Le rapport des circonstances salue l'effectivité de cette rencontre. Je suis consciente des difficultés auxquelles vos services sont confrontés. Tout ceci est dû à la mauvaise gestion que nous avons connue avant. Je vous promets d'échanger la donne suivant l'exemple de l'exécutif provincial. Pour accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Fsekedi Tulumbo matérialisé en province par la gouverneure Fifi Masuka Saïni, Françoise Mangweji a recommandé aux contribuables assigétis aux taxes communales de s'acquitter de leurs devoirs car aimer son pays c'est payer ses impôts et ses taxes. Et puis c'est le lancement des travaux de suppression des bourbiers sur la RN4 par le gouverneur du Bazouélé Mike Mokoni c'était le week-end dernier au PK 62 route qui s'en gagne. Images et commentaires. Dans le cadre du palier la souffrance de sa population le gouvernement provincial du Bazouélé qui dirige l'honorable Mike Mokoni David a initié un projet de travaux de suppression des bourbiers sur la route nationale numéro 4 Axe Bouta Télé. La cérémonie du lassement des travaux a lié au point kilométrique 60 de route Banalia. Mike Mokoni David gouverneur du Bazouélé a d'abord hommage au président de la République chef de l'État Félix Antoine Tissekédi-Tilombo pour la paix garantie dans notre province avant d'expliquer l'intitulé du projet. Je veux remercier aussi le gouvernement national de demander à la population d'accompagner la société qui est avec l'Onici et qui va nous aider et nous accompagner durant la durée de cette temps. Je voudrais leur demander de les encadrer et protéger les matériaux de leur donner toute l'assistance et toute l'aide pour être possible afin que ce projet puisse être possible. Toutes les forces vives de la province présentes à la cérémonie n'ont pas marqué à placer un mot sur les travaux. Nous avons des joies immenses mais il n'y a pas moyen de les exprimer tout à l'heure ici mais sinon nous allons les exprimer quand nous allons voir et que cette route atteint son objectif jusqu'à Kisangani. Nous sommes venus pour souter l'île et gouverneur des provinces sur son initiative et nous remercions les chefs de l'État. Très satisfait et nous agit trouvé sur les liés témoignent. nous avons mis une vraie à la partie à 10% et nous avons été à 10% et nous avons été à 10%. Ces travaux sont financés entièrement par le gouvernement provincial pour une durée de 4 mois dans un intervalle long de 89 kilomètres. pour vous faire voir en images le reportage relatif aux installations des différents forages. Images et commentaires. Dans un stade d'Ilebo plein à craquer, le député provincial Miller Milambo-Mwambi a communié avec ses milliers d'électeurs pour les remercier de lui avoir renouvelé leur confiance. Dans un discours très applaudi, il a invité les élites nationaux comme provinciaux d'Ilebo à avoir même pensé pour booster le développement de leur territoire. Les maladies hydriques étant courantes dans les secteurs d'Ilebo à cause de la consommation des eaux de puits non traitées, Miller Milambo annonce la construction des forages d'eau potable dans tous les 4 secteurs d'Ilebo pour alléger la souffrance des mamas qui font de longues distances pour se ravitailler en eau potable. Les ingénieurs et l'atelier de forage d'eau moderne sont déjà à Ilebo et la foration du sol est imminente. Dans cette élite pour offrir des eaux potables aux habitants d'Ilebo et ses secteurs par l'acquisition d'une machine à forage et de tous ses accessoires, Miller Milambo a salué l'immense apport du sénateur Clément Mouyamou Bouyaï et de la députée provinciale Alphonsine Nkounanana. Les députés Miller Milambo poursuit ses vacances parlementaires en faisant les tours de tous les secteurs d'Ilebo pour palper du doigt les vrais désidératas de la population. Il reste à Tchikapa cette fois pour vous dire que le bureau administratif de l'Institut supérieur des commerces ISC a été incendié dernièrement par des étudiants finalistes en colère suite à une décision administrative. Explication Francklin-Claire Calombo. Derrière moi c'est ce bâtiment appartenant à un privé qui servait de bâtiment administratif de l'Institut supérieur des commerces de Tchikapa aujourd'hui réduite en cendres par les étudiants en colère. Témoignage. Le 2G n'a pas bien voulu que les étudiants fassent la défense c'est ce qui a poussé les étudiants à s'évader et brûler cette maison. Trouvé sur le lieu du sinistre le 2G de l'ISC Kaboulaka Songo donne sa version. La cause qui a fait que cet institut ou ces bâtiments soient à cet état ce sont les étudiants qui ne comprennent pas leur rôle d'être étudiant. Un étudiant est reconnu étudiant selon les VADMECOM c'est celui qui a payé tous ses frais académiques. Aujourd'hui nous sommes à moins d'une semaine de la clôture de l'année académique il y a des étudiants qui n'ont payé aucun ror. Ce que je déplore d'abord à partir du site on a cassé toutes les chaises on a cassé tous les bancs là-bas mais on n'a pas incendié les auditoires. Ils arrivent ici nous n'avons pas de bureau portatif ça c'est un bureau qui garde tous les dossiers les ordinateurs sont dedans que nous venions d'acheter récemment. Énorme son de dégâts à enregistrer à la suite de cet incendie criminel depuis le bâtiment administratif de l'ISC Tchikapa incendié Francklin-Claire Calombo-Abatanda Alexandre Kassonga RTNC Et au sud qui vous plusieurs maisons en feu au quartier Moukondi dans la commune de Baguira suite à un incendie des sources concordantes rapportent que cet incendie s'est déclaré hier dimanche 15 septembre difficile de donner le bilan étant donné que le drame s'est produit dans une zone inaccessible suite aux constructions anarchiques pour rappel le quartier Moukondi est situé à la limite entre les quartiers Kabouye et Moulenguecha Autre chose l'Institut supérieur d'informatique programmation et analyse ISIPA en abrégé a célébré le samedi dernier un double événement la collation des grades académiques et la clôture officielle de l'année académique 2023-2024 c'est un commentaire signé Chimek Dondou Une foule immense en extase dans l'enceinte de l'Institut supérieur d'informatique programmation et analyse ISIPA en cycle le double événement et annuel il marque la célébration de collation de grades académiques et la clôture officielle de l'année académique 2022-2023-2024 une cérémonie présidée par Marte Ekanda Onzimba PDG de l'ISIPA dont la vision inspirante et le leadership exemplaire ont été salués par tous pour ceux qui ont connu cet endroit du vivant du père fondateur de l'ISIPA ils savent ce que le représentent c'est Dieu il est là avec nous le père fondateur de l'ISIPA monsieur Marte Ekanda on ne peut parler de l'ISIPA sans parler du père fondateur de l'ISIPA imaginez-vous à cette époque où un handicapé était jeté en pâture et il a déplacé des montagnes au lieu de s'occuper de lui il a pensé s'occuper des autres et aujourd'hui vous êtes des grands bénéficiaires de ces efforts le moment particulièrement émouvant de la cérémonie a été celui de l'hommage rendu à Marte Ekamba Onyangoumba le fondateur visionnaire de l'ISIPA son engagement est un Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501